... Bien merci, Daniel Petra et recours sur le central où M. Jacques Dorfman, juge arbitre de ce tournoi, que nous félicitons au passage pour avoir su mener à bien son programme et ce malgré la pluie incessante qui est venue perturber ces internationaux de France, annonce donc le début de cette rencontre. Au service McEnroe. Au service McEnroe. Sous-titrage ST' 501 Un regard de Connors qui en dit long. Il faudra pas qu'il y ait trop d'erreurs de ce type. Cette rencontre d'être explosive à tous les niveaux et à tous les sens du terme. Deuxièmement. 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 C'est parti. 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 M'est parti. C'est 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 parti ! 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 ! C'est parti ! 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 se justifiait pas. Oui je crois qu'il n'a pas trop intérêt tout de même McEnroe à chercher à accélérer le jeu à l'échange de front de court car à ce rythme là Connors va l'éreinter comme il le fait que tous ses autres adversaires. Il faut que McEnroe vienne au filet comme il l'a fait depuis le début du tournoi à chaque occasion favorable. Maintenant les occasions à l'échange sont pas très nombreuses car Connors joue vite et long et ça n'est pas si simple à faire que de le dire. Et voilà une double faute sur ce 9e jeu très important 5-4 pour Jimmy Connors qui va servir dans une minute pour le gain du premier set et avec des balles neuves. Sanction Hervé je disais à propos d'un long rallye auquel McEnroe n'est pas habitué car tout le monde le sait maintenant c'est un joueur à trois ou quatre coups au maximum. Il serre, il monte, il voleille, il met une fois la volée dans le cours où il la met gagnante et quand il est à l'échange il tient deux trois fois l'échange et après il monte. Donc c'est un effort physique que le gaucher américain McEnroe accompli là qu'il n'est pas accoutumé à faire et de le répéter trop souvent lui coûtera sûrement des points des jeux pourquoi pas le match. Or en la circonstance sur le dernier jeu il a fait tout de suite derrière ce rallye très important une double faute qui est tout de même un signe révélateur. Vous voyez qu'il n'est pas habituel car sur un point aussi important on a coutume de le voir servir un S. Un S oui. Et sûrement dans la tête de nombreux téléspectateurs et spectateurs. Et si Connors battait McEnroe et si Connors remportait Orland-Garros. Ça serait un deuxième pronostic de notre part pour la journée de demi-finale car nous l'avons dit je ne sais pas si nous l'avons dit à l'écran mais à tous les cas on l'a dit à nos amis et nous pensions que McEnroe allait gagner ce match et la tournure de la partie ne paraît pas si favorable à John McEnroe pour l'instant mais tout peut se modifier bien entendu. Le cas s'il emportait Connors recevra une ovation telle qu'il n'en a peut-être jamais connu. Oui. 0,15. 3. 1. 7. 3. 8. 4. 8. 10. 10. Quel facile shot! 15, 13! C'est parti. Bien placé pour égaliser à 5 partout McEnroe. Le fantastique de John McEnroe par Connor Sabay. Très bien joué cette volée longue sur le revers de son adversaire. Cinq jeux. Regardez il remet la bonne longueur de balle. Il est au passing shot et c'est un log plein de lignes qui lui arrive 5 jeux partout. Quel immense talent. Tous les clous sont effectués. Parti de toute beauté en tous les cas. Et ce depuis le premier jeu de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La montée à contre-temps magnifique de John McEnroe qui l'a fait avoir allongé très loin vers la ligne de fond et au milieu du cours. a attendu que Connor frappe sa balle donc soit totalement accaparé par la balle pour ne plus voir son adversaire se mouvoir. Et à cette seconde ou fraction de seconde précise McEnroe en a profité pour se glisser vers le filet subrepticement et faire une superbe volée amortie. Deuxième secours de ce jeu. Luce en service gagnant. Mark Enroe men part 6 jeux à 5. Luce en service légalité. Luce en service. Luce en service. Luce. Luce. j'ai un peu d'échangé vous cadrant actuellement les photographes qui ont en général tant d'ennui avec John McEnroe commence au service il est mené six jeux à cinq dans la première manche partie commencée depuis 51 minutes 15 minutes 15 minutes Applaudissements. 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 2.27 pour McEnroe. et il va venir au filet McEnroe Deuxièmement McEnroe au service Un peu de silence Deuxièmement 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 Merci. 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 Au revers, Ivan Lendel, c'était là qu'il avait perdu la partie. Zéro. Bien. Zéro. Bien. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Non, John McEnroe, cette balle est faute. C'est le gentil qu'il mène, il a fait le monsieur Dorfman par son prénom. Il demande où est la balle, Jacques. Sous-titrage ST' 501 ... 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 la jeune s'est aussi emparée du public qui ne s'enthousiasme plus comme précédemment dans cette rencontre oui la qualité de la partie baissant un tout petit peu parce que connor joue moins bien le public est maintenant un peu plus attentiste aussi ne vivre plus autant et c'est évident que cet incident a eu une influence sur le cours de la rencontre oh oh C'est parti ! 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 ! 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 C'est vraiment splendide, une présence phénoménale, un nombre de l'anticipation et une des tentes religieuses. un peu de silence, je vous prie. Un peu de silence, je vous prie. Un peu de silence, je vous prie. 0,15. ! ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il nous semble tout de même que ce n'est qu'un dernier sursaut car McEnroe arrive maintenant avec son prodigieux service, sa volée derrière. C'est parti ! 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 Et balle de match pour John McEnroe ! C'est parti 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 ! hormis le 1er set.